... Je me présente, Christophe Beaujouan, Chambre régionale d'agriculture Centre-Val-de-Loire. Je serai accompagné de Lee Mitchell, qui travaille à la Chambre d'agriculture de l'Indre, qui se présentera tout à l'heure. On va intervenir en binôme. Je vais faire écho, je ne sais pas si vous étiez là, à la conférence de ce matin sur les émissions de gaz à effet de serre agricole. D'ailleurs, pour info, à 15h, je la refais en face. On va parler de potentiel stockage, mais vous allez tout comprendre. Je vais vous réexpliquer. L'idée, c'était pour vous dire que j'ai repris cette mission régionale il y a 4-5 ans, plutôt pour parler adaptation au changement climatique, faire prendre conscience aux agriculteurs du changement climatique. Mais là, pour le coup, dans le cadre de ce salon énergie, on va parler plutôt atténuation, donc le lien avec les gaz à effet de serre et stockage carbone. C'est parti. Alors, pour commencer, ce schéma, vous connaissez. Il y a 60 ans, pour prendre uniquement le CO2, qui est un gaz à effet de serre, je pars du principe que vous connaissez, on était à 0,02 % de concentration dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on a doublé cette concentration, 0,04. Le principe des gaz à effet de serre, vous connaissez, le soleil nous réchauffe. Une partie de ces rayons sont reflétés et une partie sont réémis grâce à ces gaz à effet de serre. Je dis grâce, pourquoi ? Parce que 80 % des gaz à effet de serre sont d'origine naturelle. C'est la vapeur d'eau, c'est les nuages. Et heureusement qu'ils sont là, puisqu'ils nous permettent d'avoir 15 degrés sur Terre au lieu de moins 18. Donc ils nous permettent d'avoir une vie sur Terre, on va dire. Problème, depuis 60 ans, on a doublé, je connais l'exemple du CO2, cette concentration au CO2. Et vous avez ce phénomène qui nous a apporté cette température. Eh bien, ce flux radiatif supplémentaire, de par cette augmentation de concentration de gaz à effet de serre, va nous apporter, les experts nous disent, si on continue à émettre ces émissions de gaz à effet de serre jusqu'au long du XXIe siècle, 8,5 W par mètre carré supplémentaire. Pour les puristes, c'est le scénario RCP 8.5, celui qui nous annonce plus 4 degrés à l'horizon 2100. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le lien entre concentration de gaz à effet de serre d'origine humaine et changement climatique, température. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Juste pour refaire un petit bilan de la conférence de ce matin, quels sont les gaz à effet de serre émis par le secteur agricole ? Alors déjà, citez-moi trois gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc il y en a un que je viens d'en parler. CO2. CO2, vous le mettez dans quelle couleur ? Sachant qu'ici, je suis dans le secteur agricole. L'agriculture émet du CO2 rouge, bleu ou vert, vous me diriez quoi ? Rouge. Alors que c'est assez contre-intuitif, parce que vous prenez tous les autres secteurs, qui sont fortement dépendants des énergies fossiles, c'est souvent le CO2 qui est la plus grande part de leur émission. Tout secteur confondu, en France, c'est 75% de responsabilité de CO2. Donc la partie rouge, tout secteur confondu, c'est 75%. Mais dès que je zoome sur l'agriculture, le CO2 n'est pas un problème. Donc le CO2, effectivement, c'est le fuel des tracteurs majoritairement. On le retrouve à 12% au niveau agriculture française, émissions. Ensuite, autre gaz à effet de serre. Métane. Métane, bon, de toute façon, côté bleu ou vert, c'est pareil. 45% méthane, vous connaissez l'origine. Rumination. Donc dans le rumen des vaches, vous avez de la matière organique en face à Nairobi. Ça produit du biogaz. La vache n'est pas étanche, vous émettez du méthane. N'oublions pas que sur ces 45%, environ 10%, c'est uniquement du stockage de fumier au champ. Pourquoi ? Parce que du stockage du fumier au champ, c'est quoi ? C'est de la matière organique au milieu du tas, en face à Nairobi. Donc vous avez un méthaniseur au milieu du tas de fumier. Donc on émet des gaz à effet de serre rien qu'en stockant du fumier ou en stockant du lysine. Et enfin, un protoxyde d'azote. J'en ai parlé longuement ce matin, mais j'en reparlerai tout à l'heure dans l'autre conférence. Dès qu'on va mettre une molécule d'azote sur le sol, je détaille tout à l'heure, on va émettre du protoxyde d'azote. Donc je ne détaille pas là, mais grosso modo, c'est une nitrification, des nitrifications, qui sont des processus du cycle de l'azote, qui font dans certaines conditions pédoclimatiques, notamment anaérobies dans le sol, qui font que les micro-organismes vont mal travailler et émettent ces protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote qui a un pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur au CO2, et le méthane 30 fois. Et mon graphique parle en tonnes équivalent CO2. Ce qui fait qu'en nombre de molécules de protoxyde d'azote, il y en a peut-être 300 fois moins. Mais là, je parle en pouvoir de réchauffement global. Ça augmente la taille du camembert. Donc pour conclure, là, je suis sur un secteur agriculture tout confondu, française. Dès que je vais m'adresser à un éleveur, bon, son camembert va ressembler à ça. Mais dès que je vais m'adresser à un céréalier, vous enlevez le méthane, puisque le méthane, vous avez compris que c'était responsabilité uniquement éleveur. Bon, je finis sur l'introduction. Donc, là, vous avez les responsabilités d'émission de gaz à effet de serre de tous les secteurs en France. Numéro 1, transport, 30%. Numéro 2, résidentiel tertiaire, c'est-à-dire nous tous, tous les particuliers qui vont se chauffer avec un chauffage, fuel, gaz, pour ce qui est énergie fossile. Transport, je n'ai pas dit, mais c'est l'énergie fossile dans les voitures. Bon, arrive en 3, l'agriculture, avec 19%. Mais vous voyez qu'on est, dans l'heure actuelle, 450 millions de tonnes équivalent CO2. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est la quantité de tonnes équivalent CO2 émise. Quand je dis tonnes équivalent CO2, c'est pour remettre le méthane et le protoxyde d'azote dans la même unité que le CO2, puisque je vous ai dit qu'ils n'avaient pas le même pouvoir de réchauffement. CH4, 30 fois supérieur au CO2, N2O, 300 fois supérieur. Pour en parler dans la même unité, on parle en tonnes équivalent CO2. Donc l'axe des ordonnées, c'est en tonnes équivalent CO2. Même en millions de tonnes, on émet en France 450 millions de tonnes équivalent CO2. L'agriculture en émet 20%. Donc, j'arrondis 100 millions de tonnes équivalent CO2 par l'agriculture aujourd'hui. On a voté cette année la stratégie nationale bas carbone qui dit qu'on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Avant de vous parler de ça, vous voyez qu'il y a une courbe verte foncée en bas que j'ai intitulée sol et forêt. Les puristes appelleront ça UTCATF, utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. Moi, j'ai simplifié, j'ai mis sol et forêt. Et vous voyez qu'on est une courbe en dessous de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous ? C'est du stockage. Et donc, c'est le sujet qui va nous intéresser. Grosso modo, c'est une courbe négative. Pourquoi ? Parce que le stockage carbone, on va le mettre dans la même unité. On va le mettre dans la unité de tonnes équivalent CO2 stockée. Ce qui fait que ça va nous permettre de mettre ça sur la même courbe. Et donc, du coup, ça, en haut de la courbe, c'est ce qu'on émet tous les ans. Et en bas de la courbe, c'est ce que l'on va stocker. Et quand le gouvernement s'est engagé à la neutralité carbone en 2050, concrètement... Ah non, c'était pas censé être ça. Ah oui, je comprends pourquoi. Est-ce que je voulais vous parler de ça avant ? Bon, je reviens après. Bon, en fin de compte, j'ai mélangé... Je viens là-dessus. Je reparle de la neutralité carbone 2050 tout à l'heure. Mais là, c'est exactement pareil, sauf que c'est au niveau mondial. Je vous ai dit 450 millions de tonnes équivalent CO2, mais c'était au niveau français. Au niveau mondial, c'est 4 milliards de tonnes de carbone émis tous les ans. Ça, c'est les experts qui nous ont calculé. Mais au fait, combien est stocké dans le sol aujourd'hui ? En France, c'est 1 500 milliards de tonnes de carbone. Et vous avez sûrement entendu parler de l'action 4 pour 1000. Concrètement, ce que ça veut dire ? Moi, je n'aime pas du tout la formulation, mais ça voulait dire que si on augmente de 0,4 % par an le taux de maturité unique des sols mondiaux, on va compenser cette émission annuelle de gaz à effet de serre. Donc, en stockant plus dans le sol, on va pouvoir compenser les émissions. Moi, je n'aime pas trop la façon de dire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que là, on parlait de tous les sols agricoles. Est-ce qu'on peut augmenter le taux de maturité unique des sols agricoles partout dans le monde ? Moi, je me pose la question. Et enfin, 0,4 % par an, c'est pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut le faire tous les ans. On va voir sur les cours dans les prochaines séquences que vous verrez que c'est peut-être facile de le faire au début, mais à la fin, c'est plus dur. Ce n'est pas une courbe linéaire. Bon, mais pour vous dire à ça que ça a quand même le mérite de donner du pouvoir au sol et au potentiel de stockage carbone des sols. L'action 4 pour 1000. Souvent, des agriculteurs me disent « Mais moi, j'ai une ferme, j'ai des céréales, je suis en fait le gérant d'une usine à photosynthèse. Et donc, du coup, je suis stockeur de carbone par définition. Mon blé fait de la photosynthèse, il capte du CO2, je vends du grain à la sortie de ma ferme, « Moi, je ne peux pas faire mieux, j'ai stocké du carbone, débrouillez-vous. » Donc moi, en tant qu'agriculteur, je suis stockeur de carbone. Sauf que le climatologue ne va pas du tout résonner comme ça. Pourquoi ? Parce que le blé que vous avez stocké, vous attendez trois mois et il sera déstocké. Pourquoi ? Parce qu'il va servir à alimenter des hommes ou des animaux, digestion, ça part en effluent et à la station d'épuration, reminéralisation du process. Donc ce qui fait que votre blé, en 3-4 mois, il est reparti en CO2. Alors vous allez me dire, « Oui, mais j'ai quand même nourri dans l'histoire 8 milliards d'humains. » Mais ça, le climatologue, ce n'est pas son problème. Lui, c'est un comptable. Et à la fin de l'année, il regarde ce qui a été émis ou pas émis. Donc le blé, vous avez stocké du carbone, trois mois après, déstocké. Ce qui fait que du stockage carbone en biomasse aérienne, dans le blé, dans le grain, le climatologue ne le prend pas en compte. Ça sert à nourrir des hommes, ça sert à nourrir des animaux. Mais d'un point de vue climat, stockage carbone, aucun impact, puisque c'est un cycle court. Une prairie, attention, une prairie, je dis bien biomasse aérienne, donc de l'herbe, est exactement pareil. De l'herbe, je la ramasse, bon, j'ai stocké du carbone. Mais soit je le donne à manger à mes animaux, voilà, et du coup, mes animaux, ils vont fabriquer de la viande et du lait avec ces aliments, mais derrière, effluents d'élevage, et ça va repartir en CO2. Donc on n'est pas dans du stockage carbone sur de la prairie, attention, prairie biomasse aérienne, on est d'accord, de l'herbe. Quant à la forêt, d'après vous, dans certains cas, la forêt peut stocker du carbone. Pourquoi ? Parce que là, on va être hors du stockage annuel. On va considérer qu'une forêt, attention, j'ai bien mis une forêt en croissance, une forêt jeune, va pousser, son bois va augmenter, et donc on va considérer que par hectare, il y a une certaine tonne de carbone qui va augmenter. Et ce carbone, il n'est pas voué, sauf incendie dans une forêt ou tempête Xyntia, forcément, mais hormis ces incidents, on va considérer qu'il y a du stockage carbone à l'échelle d'une région. Si vous prenez l'exemple, qui est aussi contre-intuitif, d'une forêt sans cinquantenaire, donc une forêt, si vous voulez, une forêt primaire, est-ce qu'elle stocke du carbone ? Eh bien, en fait, non, paradoxalement. Pourquoi ? Parce qu'elle a... Donc, une forêt primaire, enfin, définition, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation du bois. Donc, quand le bois est à maturité, il meurt, il tombe, et il va se dégrader. Donc, vous allez avoir une quantité de litière extrêmement importante. Vous allez avoir un mètre de sol de litière, mais qui, à force, va arriver à un équilibre, et à tel point que l'arbre mort va tomber et il va se faire dégrader aussi vite, puisque les micro-organismes sont là, en pagaille, tout va être craché sous forme de CO2, puisque les micro-organismes vont attaquer ce bois mort. Et on est arrivé sur un cycle de... OK, il y a du stock initial important dans la litière, mais en termes de stockage, on est arrivé à zéro. On est arrivé à un équilibre. Alors que c'est pour ça que j'ai écrit si la forêt est exploitée, si cet arbre, je le coupe avant qu'il soit mort, et j'en fais une poutre dans un bâtiment, et le bâtiment va durer 150 ans, là, on peut considérer que c'est du stockage carbone. Pourquoi ? Parce que le bois, au lieu d'être émis sous forme de CO2 et augmenter cette concentration de gaz à effet de serre, je l'ai stocké dans du bois qui va être durable puisqu'il va durer 150 ans. Et en plus, si j'ai évité de fabriquer une poutre en béton, on a aussi, de l'autre côté, compensé les émissions des gaz à effet de serre. Mais uniquement d'un point de vue stockage, une forêt va stocker du carbone quand elle est exploitée. Je me sers du bois. Vous allez me dire, et le bois énergie, alors ? Le bois énergie, je prends du bois et je le brûle. Et brûler, c'est tout relarguer son CO2. Donc vous allez me dire, c'est aberrant. Je vais vous dire, oui, il relargue tout le CO2, mais c'est neutre en carbone. Pourquoi ? Parce que tout le CO2 qui relargue quand il brûle, il l'a stocké pendant la vie de l'arbre. Donc c'est neutre en carbone. Mais si ça a pu éviter l'achat de fioul, là, on voit le gain, non pas dans la case de stockage, mais dans la case baisse des émissions de gaz à effet de serre parce que l'entreprise utilisait 3000 litres de fioul par an. Elle a acheté une chaudière à bois et elle utilise du bois énergie. Là, on n'est plus dans le sujet stockage, on est dans le sujet baisse des émissions des gaz à effet de serre. Tous ces deux-là sont liés. Donc la forêt, c'est dur à appréhender. Donc forêt en croissance, exploitée, c'est là où on va stocker du carbone. Dans une forêt jeune en France, on va considérer qu'en France, la forêt a un potentiel assez important de stockage carbone. On le verra sur les courbes tout à l'heure. Maintenant, j'étais en aérien. Je viens sous le sol. J'ai intitulé ça biomasse organique des sols. Qu'est-ce que je mets là-dedans ? Je mets les racines, je mets les vers de terre et je mets les micro-organismes. Donc macrophone, microphone et racines. Tout ça, j'amalgame ça et je vais voir ce qui se passe dans une vigne, dans une culture, dans une prairie, dans une forêt. Et vous lisez, grosso modo, c'est extrêmement variable, vous voyez, qu'une culture va stocker, elle est 50 tonnes extrêmement variable de carbone par hectare dans une prairie, dans une forêt, c'est le double. pour vous donner le pouvoir de stockage carbone uniquement lié au taux de matière organique du sol et du coût, ce qui va avec et avec la vie qui s'y développe en même temps. Voilà. Donc, pareil, le sujet aussi qui fait polémique en disant, je fais le lien, les vaches émettent du méthane, c'est quasiment la moitié des émissions agricoles, vous enlevez les vaches et puis voilà, il n'y a plus de problème. Que fait-on des prairies ? Les prairies, je les retourne en culture puisque je n'ai plus de bovins et je vais réémettre le carbone qui était ainsi stocké dans la prairie. Donc, problème assez contre-intuitif en disant, une vache émée, on la vire, mais ma prairie qui était là, qu'est-ce que j'en fais ? Et si je retourne ma prairie, je vais déstocker cet important taux de matière organique qui était lié à cette prairie permanente. Vous allez me dire « prairie permanente » pour pouvoir retourner, mais vous l'avez l'esprit. Je retourne cette prairie et je reminéralisais cet important taux de matière organique qui était dans ma prairie. Donc, je déstocke du carbone. Bon, juste pour le chiffre, aujourd'hui, le stockage carbone des prairies compense 30 % les émissions de gestes des ruminants. Pour vous dire à ça qu'on n'est pas sur une compensation 100 %, mais la prairie stocke 30 % des émissions gestes par an. Je reviens, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, je reviens sur ma neutralité carbone. Vous retrouvez sur les responsabilités des secteurs émetteurs et cette année, on s'est engagé dans la stratégie nationale bas carbone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous voyez, l'année 2050, on a signé pour la neutralité carbone en 2050. Donc là, je passe sur le haut de la courbe, mais vous voyez que certains secteurs, exemple, le secteur des transports, grosso modo, en 2050, on doit trouver une voiture avec autre chose que du fossile. L'agriculture, objectif de passer à 100 millions de tonnes à 50, divisé par deux ces émissions de gaz à effet de serre. Je détaille dans l'autre conférence. Mais là, on va s'intéresser au bas de la courbe. Qu'est-ce qui se passe ? Puisque vous voyez qu'en 2050, il y a un objectif d'augmenter le stockage carbone. Et du coup, comment on fait au niveau français ? Donc on va zoomer sur cette partie de courbe et énumérer un petit peu tous les leviers d'action en agriculture qu'on a pour accroître ce stockage carbone. Donc oui, c'est ce que je disais, accroître ce stockage carbone. C'est bon. Donc là, je vous ai zoomé. Je reprends, je reprends là. Je vous ai zoomé la partie de la courbe du bas, là. La partie de la courbe négative, tout n'est pas négatif. On a du positif, moins de négatif. Et ce que vous aviez sur la courbe d'avant, c'était le solde net. Tout ça, c'est assez compliqué. Pourquoi ? C'est parce que c'est une dénomination qui est extrêmement rigoureuse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de bois énergie. Je vous en parle. Du bois énergie, c'est fait pour brûler de la forêt. Donc d'un point de vue purement de mon secteur stockage carbone, ça va diminuer le stockage carbone dans une forêt. mais si je me mets en haut de la courbe, j'évite de consommer de l'énergie fuel. Donc ça va me réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez qu'il y a une gymnastique intellectuelle à faire entre... On n'a pas le droit de le compter deux fois. Je n'ai pas le droit de dire je fais du bois au bois énergie, c'est du stockage carbone et ça m'évite de... Donc vous voyez, il y a un petit peu une gymnastique intellectuelle assez complexe qui fait que cette courbe est dure à appréhender. En jaune, en haut, c'est exactement ce que je vous parlais. En ce moment, l'élevage des croix et les éleveurs forcément sont obligés de transformer des prairies en grandes cultures. Vous émettez des gaz à effet de serre. Donc là, on est dans le futur. Vous ne voyez pas les années, mais là, on est en 2020 et là, on est en 2050. Donc là, on n'est pas dans la réalité. On est dans l'écriture d'un scénario hypothétique que le gouvernement voudrait... Enfin, il souhaiterait que ça se passe comme ça. Ça ne se passera peut-être pas comme ça. En jaune, il souhaiterait, tout en diminuant la part des ruminants, puisqu'ils sont fortement émetteurs, il souhaiterait que les éleveurs arrêtent de retourner leur prairie. Vous allez me dire comment on fait. L'idée étant de rendre les animaux plus extensifs pour accroître la part foin, pâturage et limiter les concentrés. Mais tout ça, je vous dis, c'est extrêmement théorique ce que je vous dis. Deuxième tirée, encore une fois, on est dans du positif alors qu'on était censé être dans du stockage carbone. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu sur la diapo d'avant, quand je bétonne un sol, il ne pourra plus jamais stocker du carbone. C'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols avec un objectif d'une artificialisation nette en 2050 égale à zéro. Ce qui fait que théoriquement, en 2050, si je veux construire quelque chose, je devrais compenser quelque part en disant il y a une friche industrielle, je la remets en forêt, en culture. Ne plus s'attaquer à la surface agricole utile des agriculteurs. C'est assez ambitieux puisque tous les ans, on perd d'importantes surfaces agricoles avec l'artificialisation. En 2050, on ne veut plus d'artificialisation. Quand je dis plus d'artificialisation, c'est que si on en met, il faudra réhabiliter des zones des friches industrielles pour ce mot. il faut que l'équilibre se fasse. Sol de net, nul. Et enfin, sol et prairie, on vous en reparle, c'est Lee qui va prendre la parole sur le potentiel de stockage carbone des prairies. Différence entre prairie temporaire et prairie permanente. Attention, une prairie permanente va stocker du carbone, mais une prairie temporaire, si elle a moins de 2-3 ans, ce n'est pas une prairie, c'est une culture. en fait. Donc du coup, pas trop de pouvoir stockage carbone. C'est vraiment la prairie temporaire qui, par le développement de ses racines, etc., va vraiment tenter de stocker du carbone tous les ans. Donc là, c'est en vert clair que vous voyez le potentiel de ce stockage carbone de prairie. En vert foncé, c'est là où c'est dur, où ça paraissait paradoxal. On voit la fameuse courbe diminuer, mais c'est l'augmentation du bois énergie qui fait diminuer ce stockage-là. Mais en fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle de diminution puisque ça va aller développer des chaufferies bois et en haut de la courbe, il y aura moins d'énergie fossile d'utiliser. Donc le développement du bois énergie d'un point de vue stockage peut paraître aberrant puisque je brûle du bois. Mais d'un autre côté, il va permettre de moins consommer d'énergie fossile. Donc on est dans le bon côté de la chose. Le bois énergie, d'un point de vue stockage, c'est aberrant, mais si ça vient remplacer une chaudière fuel, du coup, ce n'est pas aberrant. Donc il faut développer, surtout en région centre, où il ne manque pas de bois, de bois, le développement du bois énergie. Aucun souci là-dessus, il y a de la marge. Et en marron, là, c'est de par le contexte français où on voit une augmentation de la surface forestière parce qu'avec des zones abandonnées, des friches, on voit une légère augmentation de la surface forestière. Et enfin, l'action principale, mais qui est un petit peu indépendante de l'agriculture, c'est le développement du bois construction. Je vous ai pris l'exemple de la poutre en bois qui stockait du carbone pendant 150 ans. Demain, on développe ces actions, on voit bien le lien entre stockage carbone et production forestière. Donc, c'est ça qu'il faudra mettre en avant. Mais là, ça échappe un petit peu au domaine de l'agriculture. Donc, pour résumer ce que je dis, bois construction, bois énergie, même si ça déstocke, ce n'est pas un faux déstockage parce que le bois énergie, c'est neutre en carbone et ça viendra limiter les gestes des fossiles. Zéro artificialisation nette et prairie et forêt. Là, je vous ai parlé uniquement du secteur forestier parce que c'est quand même la masse. Vous voyez, le marron et le vert, c'est la forêt française. Tout à l'heure, Lee vous parlera d'agroforesterie. Donc là, ce n'est même pas trop indiqué dans ces secteurs. C'est incorporer de la forêt dans une zone de culture. Et là, ça ne rentre même plus dans la case forêt. Il vous en parle dans deux minutes. Des actions concrètes, pour comment stocker plus de carbone en étant agriculteur. À droite, je vous ai souligné tout ce qui est technique culturelle simplifiée. Technique culturelle simplifiée, grosso modo, c'est partir du principe qu'on enlève la charrue et on considère que la charrue remet de l'oxygène dans les 20 cm du sol et du coup, va minéraliser la matière et du coup, va déstocker du carbone. Le principe étant, j'arrête la charrue et je vais gratouiller le sol. Donc là, il y a semi-direct, travail superficiel, machin, machin. Il y a plein de subtilités dans le gratouillage du sol. Moi, je vais appeler ça gratouillage du sol les premiers centimètres. Le potentiel est faible. Il est même remis en question par les scientifiques dernièrement où il serait encore moins important que ça. Ce qui peut apporter un certain quiproquo par les agriculteurs parce qu'eux, ils voient concrètement une augmentation énorme du taux de matière organique de leur sol mais uniquement les 5 premiers centimètres. Alors qu'en dessous, il a tendance à diminuer. Et du coup, quand on compare un sol labouré, il va y avoir un taux de matière organique moyen. Quand on passe à du sol labour, on va avoir un taux de matière organique important les premiers centimètres du sol et plus bas en dessous. Et quand on va faire la moyenne sur les 30 premiers centimètres, on va s'apercevoir que c'est un peu similaire. Donc, labour pas labour, d'un point de vue, attention, purement stockage carbone global. Là, ils nous disent qu'il y a un petit peu de stockage mais je reviens un petit peu. Pas énorme, pas énorme potentiel. Mais souvent, pour info, ces techniques de semi-direct vont être liées à d'autres techniques. Couverture des sols et j'en parle tout à l'heure et ça, ça va avoir un impact. Donc souvent, cette technique-là, elle ne vient pas toute seule sur l'exploitation. Elle est liée à un assolement plus diversifié et d'autres techniques qui vont arriver d'ailleurs là. C'est les couverts. Et là, ce dont je vous parlais, TCS est souvent associé à ça. Quelqu'un qui est en TCS va se casser la tête pour couvrir toujours son sol en hiver, mettre des couverts partout. Et là, pour le coup, vous voyez les courbes. le potentiel de carbone est beaucoup plus important que tout à l'heure. Donc là, je vous lis, c'est culture intermédiaire. C'est au niveau des vignes, enherbement des vignes, enherbement des vergers. Grosso modo, c'est fabriquer de la prairie permanente et quand on ne peut pas, mettre des couverts pour remettre de la biomasse organique dans le sol. On pourrait, c'est pareil, on pourrait dire que c'est contre-intuitif. J'ai mon sol nuit en hiver, je ne vais pas user ma terre, je ne vais pas lui demander de pousser, je vais réserver pour le printemps. Non, c'est complètement le contraire. Vous allez implanter une culture pendant l'hiver et vous allez la restituer à la culture suivante. Tout est bénéfique puisque vous avez développé la biomasse racinaire, la biomasse aérienne et vous allez restituer ça à la culture d'après. Donc, sur les couverts, sous toutes ses formes, grosso modo, vous êtes dans le gagnant-gagnant puisque vous allez restituer du carbone. Et parce que je ne parle que du carbone, mais quand le couvert a de la légumineuse, vous allez aussi restituer de l'azote. Et ça, l'agriculteur, l'azote, il en a besoin pour faire planter ses plantes. Donc, on est sur du côté bénéfique. Reste à trouver le côté économique de la chose. Augmenter le carbone, le taux de matière organique de son champ, l'agriculteur y voit un intérêt, mais à long terme. Parce que les bienfaits d'un taux de matière organique important dans le sol, il le connaît. Limiter l'érosion, limiter le tassement au sol, augmenter la réserve utile en eau de son sol. Mais c'est un raisonnement à long terme. L'agriculteur peut être pris dans des... dans une vie économique de l'entreprise où ça ne va pas non plus être sa priorité quand il va avoir une vision court terme. Donc reste à faire un raisonnement économique derrière où on sait que c'est bénéfique pour son sol. N'empêche que l'agriculteur devra semer ces cultures-là et il n'aura rien à vendre à la fin. Donc il le fait pour son sol, mais reste à voir si économiquement il peut se le permettre. Une courbe faite sur une plateforme expérimentale dans le Loir-et-Cher. Vous partez en bas à zéro taux de matière organique initiale de 1,9% de matière organique. L'abscisse, vous ne la voyez pas, mais on a fait travailler un simulateur qui s'appelle Siméos AMG. Vous mettez toutes les conditions initiales de votre sol et ça, tout agriculteur peut venir à la chambre d'agriculture et amener son échantillon. La moulinette va vous donner l'évolution du taux de matière organique et si vous voyez des abscisses, on va jusqu'à 100 ans. Donc ça veut dire que quand on travaille avec le taux de matière organique, c'est l'histoire d'une vie. Pourquoi ? Première expérience, j'ai une rotation hautement, pas du tout répandue, on va dire, de 6 ans qui comporte 2 cultures d'hiver et 2 cultures de printemps de suite. Ce n'est pas du tout ce qui est répandu chez les agriculteurs. Avant ces cultures de printemps, rappelez-vous, j'ai 9 mois de sol nu en hiver, je vais implanter des cives cultures intermédiaires à 1,5 tonne de matière sèche. Je vais broyer ces cives, c'est ce que j'appelais les couverts sur la diapo d'avant, je vais les restituer à mon sol. Donc je fais cultures intermédiaires, cultures de printemps, cultures intermédiaires, cultures de printemps et 4 cultures d'hiver. c'est ça ma rotation pendant 6 ans. Je mets ça dans ma moulinette, c'est un simulateur et il m'annonce 2,18% de matière organique dans 50 ans. Si je fais cette rotation de 6 ans pendant 50 ans. Vous voyez un petit peu le gain de matière organique. Ces cives, j'en prends un peu plus soin, je me débrouille pour pourquoi pas les fertiliser, mais bref, je fais en sorte que mon rendement soit doublé à 3 tonnes de matière sèche. Je passe à 2,3% de matière organique. Je rajoute du fumier de bovin, un an sur deux, 35 tonnes, sacrée dose quand même, j'arrive à 2,7% de matière organique. Conclusion, augmenter de 1 point son taux de matière organique, 1,8% à 2,7%, on va arrondir 1 point du taux de matière organique. Imaginez un petit peu ce que nous dit la moulinette. C'est une rotation hyper innovante avec ces deux cultures de printemps de suite, des restitutions de cultures intermédiaires importantes et du fumier de bovin quand on est céréalier, ça va être difficile à trouver. Tout ça pour vous dire que le pouvoir de stockage carbone du sol, c'est quelque chose qui se résonne à très, très long terme puisque vous voyez la courbe, c'est pas linéaire, c'est plus facile à augmenter les premières années mais c'est quelque chose de long terme d'où la référence où je tempère un petit peu l'histoire de 4 pour 1000 où on a l'impression que c'est une courbe linéaire, c'est facile, vous voyez que ce sera beaucoup plus compliqué, c'est plus facile au début qu'à la fin. Voilà pour une simulation concrète et ça, chaque agriculteur peut ramener son échantillon et avoir cette visibilité-là et au moins être sûr que ces pratiques actuelles ne sont pas déstockantes déstockantes. Parce qu'on pourrait imaginer un agriculteur avec 4% de matière organique, c'est toujours plus compliqué de maintenir un taux de matière organique quand on est haut que quand on part de bas. Mais il pourrait s'assurer qu'avec ces techniques actuelles, il s'assure au moins qu'il n'a pas une action déstockante, ce qui peut être tout à fait possible en zone de bosse. Avec des exportations de paille, c'est pas ça qui va augmenter le taux de matière organique des sols. Donc ça, c'était pour vous faire un petit peu la publicité de l'outil chambre lié à Simeos AMG. Donc, conclusion de ça, pouvoir découvert. Grosso modo, c'est ça que je voulais mettre en valeur. Pouvoir découvert parce qu'un céréalier, j'estime, qui ne pourra pas trop avoir accès à du fumier de bovin, son voisin éleveur peut pas trop être d'accord pour lui filer. À part s'il est en manque de plan d'épendage. Enfin, pour des éleveurs, j'ai appelé ça avec des guillemets intensification des prairies. Ça veut dire quoi ? Je vous ai dit qu'une prairie temporaire, si elle dure deux ans, c'est une culture. Si on augmente la durée de vie des prairies temporaires, vous pourrez imaginer stocker un peu plus de carbone. Mais c'est surtout une intensification des prairies. Tout à l'heure, je vous ai dit, en tout cas, la feuille de route du gouvernement, c'est moins de bovins mais tout autant de prairies. Concrètement, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut allongement du pâturage, durée d'exploitation des prairies temporaires augmenter. Alors là, ils nous ont trouvé un truc aussi, c'est une désintensification des prairies les plus fertilisées et une intensification modérée des prairies permanentes peu productives. Je vous la fais courte, c'est les 20 unités pour aller chercher de la biomasse prairie, pourquoi pas les mettre sur de la prairie permanente que vous négligez actuellement plutôt que d'aller mettre sur des prairies déjà fertilisées où vous n'allez pas atteindre de la biomasse. C'est un peu l'idée qui est derrière, d'aller plutôt chercher de la biomasse sur de la prairie permanente que vous sous-exploitez, c'est un peu leur impression, alors que la prairie temporaire, vous la surexploitez peut-être en mettant une dose d'azote trop importante. C'est l'idée qu'il y a derrière. Encore une fois, c'est une vision sur 2050. Et enfin, mais je vais laisser parler Lee sur le hais et l'agroforesterie. Vous voyez que ce sont des pratiques qui ont un impact important de stockage carbone, mais je vais laisser parler Lee sur cet aspect-là. Allô, allô ? Ah, ça marche. Donc, comme on a pu voir avec Christophe, l'arbre, que ce soit en hais, en forêt, en agroforesterie, c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement quand on parle de carbone. Donc, c'est pas pour rien qu'on entend les gens en train de dire il faut planter des arbres, il faut planter des arbres, etc. Donc, oui, il faut planter des arbres, mais il faut les planter intelligemment. Excusez-moi. pourquoi l'arbre ? Pourquoi l'arbre ? L'arbre, comme Christophe l'a très bien expliqué, en fait, on a tout ce qui est séquestration du carbone par la photosynthèse. Donc, après, on a la filière bois qui intervient et qui vient stocker le carbone dans tout ce qui est le bois d'œuvre. On a la filière bois énergie qui vient remplacer une énergie fossile, la plupart du temps, le fuel. Et dans les années à venir, on espère que ce sera beaucoup plus le bois énergie qui va être développé, notamment avec l'interdiction des chaudières fioules qui est prévue dans quelques années. Et on a aussi tout ce qui est par rapport au feuillage et au bois mort, donc tout ce qui est litière. Donc, je tiens aussi à vous souligner qu'une haie, par exemple, peut apporter à peu près 60 kg d'azote par kilomètre linéaire. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, là, je vais essayer d'apporter quelques chiffres sans trop m'attarder dessus, puisque ça a été très bien expliqué par Christophe. Donc, le CO2 qui est séquestré vraiment à l'échelle du bois, des forêts, donc on a un total de 97 mégatonnes. Donc, 97 mégatonnes, dont 54 mégatonnes tout ce qui est photosynthèse. directement séquestré directement séquestré par la forêt. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment séquestré, donc qui n'est pas retourné directement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la filière bois, bois énergie, séquestre à peu près un tiers du carbone qui rentre dans le cycle. Donc, qu'est-ce qui rentre vraiment dans les 54 également ? C'est les 11 mégatonnes qui sont séquestrées dans tout ce qui est objets bois transformés, donc qui ne vont pas être restitués à moins qu'on ait un incendie comme Notre-Dame. Donc, ça, c'est du bois qui a été séquestré pendant des centaines d'années et qui aurait dû le rester pendant encore très longtemps s'il n'y avait pas eu un accident. Donc, c'est du bois qui est séquestré durablement, tout comme les chaises sur lesquelles vous êtes assis. C'est quelque chose qui est durable et c'est du carbone qui ne devrait pas bouger à long ou moyen terme. Vous avez aussi le bois énergie, comme on l'a vu. Donc, c'est quand même 27 mégatonnes d'évité. Donc, on substitue une énergie fossile par du bois énergie. Donc, en fait, on fait, page blanche, en fait, on rentre dans un cycle vertueux et neutre. Donc, moi, comme Christophe l'a pu le dire, je viens du département de l'Imbre sur lequel j'interviens pour tout ce qui est bois énergie et haies, donc plantation de haies. Donc, je trouve qu'un cas crancré, ça parle toujours beaucoup de plus. Donc, ça, c'est une carte qui a été effectuée à partir d'une carte hygiène. Donc, en fait, on a retracé l'ensemble des haies sur le territoire sur lequel on a appliqué le calcul 100 mètres linéaires, c'est 125 kg de CO2 par an. Donc, vous voyez, bien sûr, tous les secteurs ne sont pas forcément sur un pied d'égalité. Donc, toute la face bien blanche, c'est vraiment la zone à grande culture et la partie plus basse, c'est vraiment les zones bocagères à vocation d'élevage. Donc, est-ce que vous avez à peu près... Enfin, comment dire... Tout à l'heure, Christophe disait que la forêt et les haies, c'était à peu près 8% du stockage carbone. Donc là, on va essayer de refaire le calcul, mais vraiment à l'échelle d'une exploitation. Donc, il faut savoir qu'ils stockent à peu près 3% du carbone des exploitations du département de l'Inde. Donc, c'est très hypothétique. Après, il y a plein de moyens de calculer ceci. Mais on dit 3% du carbone agricole de l'Inde. Donc, c'est quoi ? C'est 300 tracteurs. Donc, en fait, comme on a pu bien le voir tout à l'heure, ce n'est pas le fuel et comme tout le monde le comprend de nous, toujours, ce n'est pas le fuel qui est vraiment responsable des grosses émissions de CO2 sur notre territoire ou à l'échelle mondiale. Donc, je vous demande de garder ces chiffres en tête. Donc, pour les prairies, c'est le même principe. On part de tout ce qui est registre parcellaire et on utilise un calcul où 1 hectare est égal à 0,57 tonnes de CO2 par an. Donc, encore, ce sont des chiffres qui sont très hypothétiques puisque je ne retombe pas tout à fait sur les mêmes chiffres que Christophe tout à l'heure, mais c'est juste pour donner une idée de grandeur. Donc là, par contre, on séquestre 4,5% du CO2 agricole sur le territoire. Donc, on séquestre plus que les haies, mais du coup, on retombe sur les 7,5% qui sont séquestrés par les haies et par les forêts. je n'ai pas inclus les forêts dedans, mais on tombe à peu près sur 80% des émissions agricoles. Après, j'ai choisi de ne pas forcément l'inclure dans ce mode de calcul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, oui, on a des agriculteurs qui sont propriétaires forestiers, pardon, mais ce n'est pas forcément directement lié. Donc, c'est quelque chose qui est sorti du calcul. Donc, en fait, grosso modo, à l'échelle de nos exploitations, même si on prend toutes les exploitations du département, on arrive à séquestrer à peu près 7,5% du carbone avec nos haies et nos prairies. Donc, là, on regarde les cartes et on se dit que la haie est directement liée à l'élevage puisqu'on voit le lien entre la prairie et la haie. Donc, aussi, sur ce territoire, c'est quelque chose qui est historique par rapport à la Champagne-Barration. La Champagne-Barration, on n'a jamais eu beaucoup de haies. Donc, avant, c'était l'élevage en Champagne-Barration, les cultures en bas. Donc, ce n'est pas tout à fait applicable, mais ce qui se prête bien aux grandes cultures de nos jours, c'est qu'on n'a pas forcément de haies au nord. Mais on a quand même une évolution des pratiques, une réflexion qui se fait, donc avec des projets qui se développent. Donc, c'est des projets qui sont portés par différents pays. Donc, on a le pays Castell-Roussin, par exemple. On a aussi le pays d'Issoudun. Et on a tout ce qui est l'agence de l'eau avec les CIVAM qui portent différents projets, mais vraiment sur le secteur que j'entourais. Donc, c'est vraiment des secteurs qui sont dépourvus de haies. Donc, on n'a pas vraiment de programme sur la partie basse où on a déjà des. Donc, c'est bien dommage puisque malheureusement, on en a quand même quelques-uns qui ont tendance à disparaître discrètement. Mais, mais voilà. Mais pourquoi est-ce que, est-ce que ce type de projet peut voir le jour puisque c'est dans le cadre des trames vertes et bleues ? On essaye d'avoir une continuité égologique et c'est quelque chose qui est très politique aussi. Et aussi, on a beaucoup d'agriculteurs qui commencent à réfléchir pour le après. Alors, le après, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le verdissement au niveau de la PAC ? Est-ce que je peux avoir une diversification donc que ce soit énergétique au long terme que j'arrive à faire plus de biomasse à l'échelle d'une parcelle puisque mine de rien, on fait de l'agroforesterie, on a 20% de biomasse supplémentaire. Donc, si on prend ce que l'on a dans la prairie ou en culture, on cumule avec la production de biomasse avec les arbres. Donc, juste pour illustrer, sur ce secteur, vous avez quelques points. Donc, c'est de l'agroforesterie qui se développe. Là, je n'ai pas forcément les chiffres mais par exemple, cette année, j'ai 20 agriculteurs qui partent dans des projets agroforestiers. J'ai des personnes qui s'intéressent à l'agroforesterie mais sur le pays d'Issoudin. Donc, ça, c'est un programme qui commence le mois prochain avec la Chambre d'agriculture. Mais, par exemple, ils ont déjà des pratiques assez vertueuses avec un travail sur couvert. Donc, ils font des semis sous couvert de luzerne donc avec des retours assez intéressants. J'ai aussi un céréalier qui a décidé de se diversifier qui fait des moutons en agroforesterie et qui réfléchit même à mettre de l'agroforesterie en grande culture. Donc, il y a quand même des réflexions derrière. pour lancer. Enfin, il y a quand même des réflexions, il y a des choses à faire. Aussi, il ne faut pas oublier que la haie, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On dit souvent, oui, ça nuit à ma production, j'ai moins de productivité aux abords de la haie, il faut les arracher, ça me pose un problème. à proximité directe de la haie, oui, on a une production qui est moindre, mais cette production, elle, on peut avoir un gain plus loin. Donc, en fait, dans les 20 premiers mètres, on a une perte de production. Donc, en fait, ce que vous voyez en hauteur, le haut pied, vous avez la même chose sous le sol. Donc, en fait, par exemple, si vous plantez une haie, il faut passer un coup de charrue, un coup de souceleuse pour empêcher les racines de rester au même niveau que la culture et de rentrer en concurrence avec les cultures. c'est la même chose en agroforesterie. Pour encourager les racines à aller en profondeur, déjà, vous aurez moins de concurrence. Mais, vraiment, le chiffre à retenir, c'est une haie qui permet de protéger du vent jusqu'à 20 fois sa hauteur. Donc là, on a une haie de 6 mètres, on va dire. Donc, on arrive à 120 mètres en distance. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable et normalement, les pertes qu'on a aux abords, on peut le gagner sur la parcelle, voire, on peut gagner un petit peu plus. Donc, après, on n'a pas beaucoup de retours là-dessus. Donc, ça, c'est une illustration sur un champ de maïs. Voilà. Ça dépend. Réglementairement parlant, c'est tout ce qui est entre 1 et 10 mètres. Il ne faut pas dépasser les 10 mètres. Réglementairement parlant. Donc, là, je vais enchaîner sur tout ce qui est agroforesterie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis la petite image « Je veux planter des arbres et que la personne cherche un guide ? » Je vais vous dire pourquoi. Puisque c'est quelque chose qui se pratiquait beaucoup avant et qu'on a perdu au fil des années. Là, j'ai oublié de remettre une photo aérienne, mais j'ai une photo aérienne de la Normandie lors du débarquement. Et en fait, on voit qu'il y avait beaucoup de prairies avec des arbres fruitiers qui permettaient d'avoir une diversification des cultures. Après, ça reste des prairies. Vous allez me dire que c'est des prairies. Ce n'est pas forcément des cultures. Mais c'est quelque chose qu'on apprend. Et on voit que pendant ces années de sécheresse, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Parce que, par exemple, vous avez la courbe bleue. Donc ça, c'est de chaque côté donc 2016 à gauche, 2017 à droite. Donc la courbe bleue, en fait, ça représente tout simplement une prairie sans haie, sans agroforesterie. La courbe rouge, on retrouve un système agroforestier avec 60 pieds à l'hectare. Donc en général, c'est ce que nous, on conseille en tant que technicien, entre 60 et 70 pieds par hectare. Et après, on a le système en vert avec 150 pieds à l'hectare. Donc même réglementairement parlant, on ne peut plus parler d'agroforesterie à ce stade-là. Il ne faut pas dépasser les 100 pieds à l'hectare. Donc on est vraiment sur un chargement très très fort. Mais on voit que en 2016, on est sur une année un peu plus classique. Et en fait, ça impacte très peu la culture. Ce n'est pas forcément intéressant visiblement. Peut-être qu'on a un petit coup de chaud en juillet, ce qui fait que sur le A+, donc la courbe rouge, on avait quelque chose qui était relativement intéressant quand même, avec l'herbe qui continue à pousser. Mais par contre, quand on arrive sur des années avec des sécheresses, on voit que en fait, le système agroforestier devient quand même intéressant. Donc vous n'avez pas le sud de la courbe, mais en fait, la courbe rouge et la courbe verte continue à monter après le mois de juin, juillet, ça continue et ça continue à monter même en septembre. Donc on a quand même une croissance de graminées sous le couvert des arbres, alors qu'on n'en aurait pas forcément si on n'avait pas la couverture du houppier. Donc ça, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, c'est des études qui ont été menées par la Grouffe et ça s'appelle le programme Parasol. Donc vous avez tout un document qui vous présente l'ensemble des éléments. Je vous invite à regarder parce que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est plein d'informations utiles. Donc aussi, pour rester sur l'agroforesterie, qu'est-ce que ça change par rapport à la séquestration du carbone ? Alors là, on a différents exemples. Donc on va sauter sur le premier pour gagner un peu de temps. Donc on va être sur différentes densités. Donc sur une parcelle de 15 hectares, sur le tableau de gauche, on voit qu'on est à 750 arbres, à 1500 et 1000 en mitoyen. Donc en fait, nous, vraiment, on va regarder celui qui est sur le mixte, sur le côté, c'est vraiment ce que nous, on conseille généralement en agroforestation. Donc on voit qu'on arrive à produire à peu près 8000 maps sur les 50 ans où l'arbre est implanté. Donc 50 maps, c'est quoi ? C'est des mètres cubes apparentes plaquettes. Donc il faut savoir qu'un mètre cube apparentes plaquettes, c'est 0,9 MWh. Donc vous avez à peu près la même production en MWh. Donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment remplacer tout ce qui est énergie fossile. Donc ça, c'est encore quelque chose à garder dans le coin de sa tête. Aussi, on voit qu'on a les tonnes de CO2 évitées au total. Donc on est à 3 tonnes. mais aussi, quand on rajoute la litière, on voit vraiment qu'avec la litière, on séquestre 3000 tonnes et que si on enlève la litière, on est à 2000 tonnes. Donc en fait, la litière séquestre quand même un tiers du carbone. Donc c'est et là, je reviens sur les 60 kg d'azote par kilomètre linéaire de haies. Donc, encore un cas concret. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a un effet réel sur l'exploitation. Donc un exemple avec une SAU d'à peu près 100 hectares et 7,5 km linéaire de haies. On est sur des prairies temporaires à rotation longue. Donc j'ai à peu près tout regroupé ensemble pour dire qu'en fait, on est vraiment sur des prairies permanentes. Donc on est à 60,7 hectares, donc une bonne partie de la SU avec un UGB d'à peu près 104. Donc je suis parti vraiment sur 65 génisses et 65 vaches-mères. Donc ce qui nous donne après calcul, donc ça c'est vraiment des données de l'ADEME que vous pouvez refaire le calcul, vous pouvez faire la même chose avec tout ce qui est culture. Vous tapez émission carbone par kilo de viande et vous arrivez à retrouver ces données, c'est vraiment l'ADEME. pour le bovin-viande, on tombe sur quelque chose aux alentours de 13 kg de CO2 par kg de poids vif pour une vache et de presque 17 pour les broutards. Donc après calcul, on arrive à à peu près 827 tonnes de CO2 émis par le troupeau. Et avec les 7,5 km de haie, on a réussi à en séquestrer 34,5 tonnes. Donc après réfraction, on tombe sur 792,5 tonnes de CO2 émis par l'exploitation. Donc en fait, avec les haies et les prairies, on arrive à séquestrer à peu près 4%. Donc après, ce n'est pas forcément tout à fait précis parce que je n'ai pas compris dans le calcul ce qui est bosqué, etc. Mais normalement, on devrait retomber sur à peu près les 7,5% que j'ai annoncés tout à l'heure. Donc aussi, un outil qui est très intéressant et que je vous invite à essayer vous-même pour vraiment voir comment vous, vous émettez du carbone à l'échelle de votre exploitation, c'est l'outil CAP2R. Donc vous avez un mode professionnel et vous avez un mode dans lequel vous pouvez rentrer à peu près toutes les données de votre exploitation pour faire un petit schéma de votre exploitation. et ça permet de vraiment voir les pôles auxquels vous pouvez apporter des modifications. Donc ça peut être sur tout ce qui est apports azotés, ça peut être sur tout ce qui est asseulement aussi, vous pouvez changer votre asseulement. Et vraiment, vous avez un résultat qui apparaît comme ça et qui vous montre, enfin, sur la gauche, c'était l'original et par exemple, sur la salle de droite, j'ai rajouté des, j'ai diminué l'apport azoté et donc en fait, on voit qu'on emprunte carbone, on arrive de passer de 37 à 50%. Donc après, c'est très hypothétique, c'est quelque chose qui peut se manier de différentes manières, mais c'est juste pour voir où vous vous situez par rapport à vos émissions carbone et les indicateurs rouges, verts, qui permettent de voir si vous avez trop d'apport d'azote, par exemple, etc. Donc, voilà, ça je saute, c'est à peu près la même chose. Après, pourquoi parlons-nous de carbone de nos jours ? Puisque quand même, l'objectif de l'État, c'est de décarboner l'économie et l'agriculture, on a un gros potentiel pour décarboner l'économie française. Donc maintenant, on commence à parler du label bas carbone. Qu'est-ce que c'est le label bas carbone ? Donc en fait, les agriculteurs s'engagent dans des démarches plus vertueuses. Ils s'engagent à séquestrer le carbone et ce carbone séquestré, en fait, l'idée, c'est de pouvoir le revendre aux multinationales qui peuvent, enfin, qui veulent continuer leur activité et qui ne peuvent pas forcément apporter beaucoup de changements. Mais en fait, le fait d'être plus vertueux de nous, de notre côté, ça permet d'un peu tamponner les activités plus polluantes des autres entreprises. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait être rémunéré par le futur. Surtout que certaines boîtes pharmaceutiques et même Yves Rocher, par exemple, participent aux plantations de haies. La Poste aussi participe aux plantations de haies pour décarboner un peu leur activité et pour se redorer un peu l'image. Donc on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui pour dire en fait le carbone c'est au cœur de l'économie, c'est vraiment au cœur de l'agriculture. Alors comment est-ce que ça va évoluer pour l'instant ? On ne sait pas forcément pour l'instant. Comment est-ce que ça va évoluer au niveau de la PAC ? C'est encore plein de questions à développer. Merci. Si vous avez des questions, c'est sûr qu'on est en retard. il y a des questions. C'est sûr qu'il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions, mais l'économie, parce qu'on a des termes, mais là, le label d'Aparole, c'est qu'on a creusé cette histoire de monétisation du carbone. C'est d'ailleurs l'association France Carbone Agri qui va gérer cet aspect-là de... Grosso modo, le ministère va tamponner les outils. Cap 2R en fait partie. Il n'a pas dit, lui, mais pour l'instant, Cap 2R, c'est uniquement un outil pour les exploitations d'élevage en ruminants. Donc, il est opérationnel pour les ruminants, mais l'année prochaine, c'est sûr, les céréaliers ont leur outil carbone, et dans le diag, il y a émission et stockage. Ça fait les deux. Vous vous engagez sur les 5 ans, et au bout des 5 ans, toutes les tonnes équivalent en CO2, l'idée, c'est de vous les monétiser et de vous en faire bénéficier. Pour l'instant, on parle de 30 euros la tonne de carbone. À cette échelle-là, on avait fait des simulations, c'est 3 000 euros au bout des 5 ans, donc ce n'est pas non plus la panacée. Mais si la tonne de carbone prend de la valeur, on peut imaginer une vraie rémunération demain là-dessus, et une vraie diversification pour les agriculteurs. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, on suit l'évolution du prix du carbone. Voilà. Eh bien, j'en termine là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada